Comme je pensais, Unohana a utilisé son bangai pendant cet épisode. Bienvenue sur cette review de l'épisode 10 du nouvel arc de Bleach. Comment c'est Kenpachi qui était en train de perdre conscience et reprend conscience pendant son combat contre Unohana ? Et on a vu le flashback de Unohana et c'était la Shinigami la plus forte de tout le rukongai. Et carrément en plus elle n'arrivait pas à trouver d'adversaire à sa taille dans tout le rukongai. Même plus elle avait envoyé un Shinigami pour qu'elle ait trouvé quelqu'un. Mais elle est revenue en disant qu'il a trouvé personne qui peut rivaliser avec elle. Sauf que quand il est revenu il avait une montagne de cadavres et en fait il y avait Kenpachi qui était dessus. Et donc ils ont commencé leur combat et en fait Unohana ressentait la même chose que Kenpachi. C'est sûr qu'elle aussi elle a ressenti la joie pour la première fois dans un combat et pour la première fois elle appréciait un combat. Parce que Kenpachi en fait il était plus puissant qu'elle. Sauf qu'il avait bridé son pouvoir parce qu'il voulait pas perdre le seul adversaire qui puisse rivaliser avec lui. Et du coup le seul adversaire contre lequel il pourrait apprécier un combat. Et Unohana elle a expliqué qu'à partir de ce moment en fait Kenpachi était complètement bridé. Mais il avait ça pour plus apprécier les combats par exemple contre Ichigo. Il a perdu mais il appréciait le combat ou même en plus contre l'Espada à l'arc Wokomundo. Il s'est limité mais il avait ça pour plus apprécier le combat comme c'est il a plus de sensations etc. Parce qu'à un moment je me rappelle avec des potes on parlait du pouvoir du scénario dans Bleach. Et j'avais dit qu'en général les victoires elles sont justifiées sauf peut-être contre Kenpachi tu vois c'est le pouvoir du scénario. Sauf que non en fait Ichigo il a pu gagner parce que Zaraki Kenpachi il avait scellé ses pouvoirs. Et en vrai il y a deux options. Soit Itekubo il est très fort en écriture et du coup il avait prévu ça dès le début. Ou alors il a pensé à ça plus tard et du coup il a inventé toute cette histoire de sceller les pouvoirs etc. En fait pour corriger une incohérence. Mais en vrai je pense que l'auteur il avait prévu ça dès le début parce que tu sais tous les éléments ils sont corrélés entre eux et il n'y a rien qui se contredit. Mais du coup pour revenir à ce combat en fait on voyait Kenpachi qui domine beaucoup plus par rapport à l'épisode 9. Parce qu'à force de perdre conscience et de revenir et de revenir plus fort tu vois. Maintenant c'est lui qui domine sur Unohana. Sauf que Unohana elle a utilisé son Bankai et frère on a vu c'était incroyable. Elle avait en plus elle avait remodelé son Bankai avec une forme spéciale et tout. Et du coup il y avait du sang partout et ça ça m'a fait penser à l'extension du territoire de Jutsu Kaisen. Parce que tu vois avec son pouvoir là elle a influencé tout l'environnement. Et on voyait qu'il y avait du sang partout même en plus quand Kenpachi marchait il y avait des traces et tout. Et à force de combattre Kenpachi a rivalisé avec elle et même carrément il l'a tué après. En plus il a donné il ne voulait pas qu'elle meurt parce que c'était le tout premier adversaire avec lequel il a pris du plaisir pendant un combat. Et elle était heureuse parce qu'au moins elle a pu mener à bien sa mission tu vois. Et c'était une mort qui était victorieuse pour elle. Parce qu'elle a fait ce qu'elle avait à faire et maintenant c'est à Kenpachi de gérer. Et en fait je me suis rendu compte que pendant ces épisodes ce qu'il a fait c'est pas qu'il a exploité un potentiel qu'il exploitait pas avant. Mais c'est qu'il a récupéré un pouvoir qu'il avait avant et qu'il avait scellé au fil du temps. Et du coup maintenant tu sais il a tout son pouvoir. Et carrément il disait que maintenant il va commencer à s'ennuyer pendant les combats. En plus on a vu Iwatch donc je me dis s'il s'ennuie contre Iwatch c'est que là frérot on a gagné. Mais je pense pas que ça va être aussi facile que ça. Et je pense qu'en vrai Kenpachi va combattre H-Walt. Je sais pas pourquoi mais je pense qu'il va le combattre. Après la mort de Yunwana il y avait un vide sauf que Kenpachi il entendait une voix qui lui parle et il sait pas ce que c'est. Et en fait c'est son Zanpacto qui est en train de lui parler parce que même il disait Je suis avec toi et je t'ai toujours observé depuis tes débuts ou un truc comme ça donc forcément en fait t'es son Zanpacto. Mais il y a une question qui me trotte la tête parce que la voix elle disait enchantée de te rencontrer. Sauf qu'avant qu'on était à son prime et qu'il utilisait son Zanpacto à fond. Normalement il avait déjà établi un lien avec son Zanpacto ou un truc comme ça. Donc si en fait depuis le début il a jamais parlé avec son Zanpacto. Ça veut dire qu'on va voir Kenpachi qui actuellement est à son prime et qui en plus du coup va encore mieux utiliser son Zanpacto. Puisqu'il a jamais rencontré son Zanpacto avant en fait. Donc ça va être incroyable de voir Kenpachi qui utilise encore mieux son Zanpacto et qui du coup peut aller encore plus loin en termes de puissance. Et du coup juste avant que les Zanpacto ils disent son nom il y avait eu un cliffhanger. Donc j'étais dégoûté frère je voulais savoir au moins son nom tu vois pour qu'on sache un peu plus sur son Zanpacto. Mais du coup à côté il y a Ichigo et Renji qui sont arrivés chez Nimaya et ça j'étais pressé de le voir. Je voulais trop voir Nimaya parce qu'il a créé les Zanpacto. Et quand ils sont arrivés on voyait qu'il y avait Ken qui était complètement écrasé par terre et tout. Et il était un peu en forme musclée ça veut dire que c'est sûr c'est comme l'autre fois. Quand il s'était en l'air ils ont enterré sur Ken et je trouve que c'était bien de faire ça un peu implicite tu vois ils nous ont pas montré la scène. Mais on a pu la déduire par rapport à l'épisode d'avant. Et Nimaya quand il a accueilli Ichigo et Renji il avait fait un show carrément il chantait il y avait de la lumière tout ça il y avait plein d'ambiance. Et Nimaya je le kiffe trop ça se voit déjà sa manière de parler en plus il est trop sympa ça se voit il est trop bon délire et tout franchement. Et carrément en plus il était en train de checker Ichigo sauf que Ichigo il savait pas quoi dire il était pas dans son délire et tout. Et carrément ça le dérangeait en plus donc Nimaya il a dit bon je vous renvoie chez vous vous partez. Après ils ont commencé à dire non c'est bon t'inquiète t'inquiète en plus il est en train de s'excuser et tout. Et lui en fait il les a pris pour des cons il leur a dit non 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 ici pour s'excuser il faut faire cette pause. Et eux ils ont fait la pause carrément il les avait pris en photo il s'amusait et tout et Mera elle arrivait pour l'engueuler. Et ça ça m'a fumé parce qu'elle lui a mis un coup et elle lui dit qu'est ce que tu fous tu vois pas ils sont là pour leurs impactos et tout. Et lui là il est en train de leur faire faire des pauses bizarres il ramène des meufs il veut les checker je sais pas quoi. Elle leur a dit vas-y vas-y je vais vous ramener au Oden et en fait on voit que le vrai Oden c'est pas du tout ça c'est pas le truc avec les lumières machin machin. En fait c'est une vieille cabane en bois et tout et con il voulait pas rentrer. Et carrément en plus il y avait Oetsu qui était d'accord avec lui il se comprenait et tout ça se voit les deux frères ça peut être masterclass leur interaction. Voir con les Nimaya qui sont en train de parler frère ça peut être grave drôle. Et du coup Ichigo et Renji ils sont rentrés dans le truc là et Nimaya il leur expliquait que les filles qu'il y avait depuis tout à l'heure en fait c'est même pas des filles c'est des impactos et en fait il leur reprochait de même pas faire la différence entre des Shinigami et des impactos. Même carrément en plus il leur reprochait l'état de leurs impactos parce qu'il était en mauvais état. Mais il y a un truc que je comprends pas c'est que Renji il avait pas besoin d'aller avec Nimaya pour réparer son impactos tu vois parce que... Alors il avait expliqué à l'épisode 7 que quand c'est un Shikai qui est détruit il faut juste que Shinigami reste beaucoup avec son impactos et il va le régénérer avec son Ryatsu. Mais du coup si je comprends bien Nimaya il va aussi reformer un nouveau impactos à Renji. Donc ça ça va être bien parce que ça va changer de son impactos frère il nous saoulait trop son serpent là. Et carrément en plus il avait détruit leurs impactos donc en fait c'est mort pour qu'il récupère l'ancien. Et du coup Nimaya il avait expliqué que Renji et Ichiko ils sont encerclés par plein de Asuachi et il avait expliqué ce que c'est. Il avait expliqué que les Asuachi en fait c'est les impactos par défaut et quand il y a Shinigami qui reste beaucoup avec t'sais il vit avec carrément. Ils ont énervé contre eux parce qu'ils utilisent mal leurs impactos et ils font quelque chose qui énerve les impactos et en fait ils vont devoir trouver ce que c'est pour arrêter de le faire. Et en vrai je trouve que le seiyuu de Nimaya il est trop chaud parce qu'il arrive tellement à retranscrire le caractère du personnage tu vois qui est grave sympa et tout. Et c'était pareil pour Kenpachi Unana vraiment je trouve que les seiyuu ils sont trop forts par exemple pour Kenpachi pour montrer à quel point il est faux en plus quand on le voit crier. Même les émotions que les tétrises à la mort de Unana franchement c'était ultra bien retranscrit et ça franchement c'est un travail magnifique de la part des seiyuu. Mais j'ai l'impression qu'on s'est pas assez attardé sur cette mort parce que tu vois on voyait Kenpachi qui est détrice et tout. Pareil par exemple pour Yamamoto tu sais les morts en général dans ce nouvel arc. Je trouve qu'on passe trop vite à autre chose peut-être Yamamoto en vrai ça va parce qu'il y avait le deuil même en plus on voyait son iPhone qui était énervé etc. Mais sinon j'ai l'impression que ces morts elles sont assez rapides hein. Eh mais d'ailleurs je repense à un truc Aizen ça fait longtemps qu'on l'a pas vu parce que moi j'ai pas oublié. C'est vrai en plus ils veulent nous montrer autre chose pour pas qu'on pense à lui et tout et quand il revient ah c'est vrai il y avait Aizen. Je suis sûr qu'on le verra au prochain épisode de l'épisode 11 puisque tu sais le truc avec Kenpachi Unohana c'est terminé. Et on va nous introduire une nouvelle sous intrigue donc je pense qu'il y aura Aizen à mon avis. Moi je pense qu'il y aura Aizen au prochain épisode du coup d'ailleurs je vous propose juste ici la revue du prochain épisode. Moi je vous souhaite un peu au visionnage et à tout de suite. Je vous souhaite un peu au visionnage et à tout de suite.